Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on corrige le squat, le squat jump et le squat avec tirage aux bandes élastiques. A tout de suite. Premier point à respecter sur le squat au poids de corps, bien basculer les fesses vers l'arrière, bien basculer les hanches vers l'arrière. Donc pour bien basculer les fesses vers l'arrière, j'utilise un support, donc canapé, tabouret, chaise, bord du lit. Et l'objectif va être très simple, je vais simplement chercher à pousser les fesses vers l'arrière et à remonter. Donc je cherche à pousser les fesses vers l'arrière et j'utilise mes fessiers pour bien remonter. Donc je contracte mes fesses pour remonter, j'utilise mes bras tendus pour contrebalancer mon corps, c'est-à-dire pour rendre l'action de basculer vers l'arrière plus facile et je remonte. Une fois que je maîtrise le squat au poids de corps, en basculant bien les fesses vers l'arrière, je vais pouvoir accélérer le mouvement et donc passer à un squat jump. Donc la logique est exactement la même. Cette fois-ci, ce que je fais, c'est que je bascule, je suis légèrement en contact avec le banc et je vais propulser mon corps avec plus de vitesse et de dynamisme en terminant mon extension de la roche. C'est-à-dire que je cherche à bien pousser mes hanches vers l'avant, bien contacter mes fessiers et toujours bien basculer mes fesses vers l'arrière. Donc la prise de contact est très légère avec le support. Et ensuite, j'accélère le mouvement. Un problème assez fréquent, que ce soit sur le squat, le squat jump, le squat jump avec tirage ou même le squat tout court avec charge, c'est les genoux qui plongent vers l'intérieur, c'est-à-dire les genoux qui vont avoir les genoux qui vont plonger vers l'intérieur. A chaque fois qu'ils vont squatter, les genoux plongent vers l'intérieur, alors que précisément, vos genoux devraient aller vers l'extérieur pour bien solliciter les fessiers, les moyens fessiers, les petits fessiers. Donc un bon moyen de lutter contre ce mouvement, c'est précisément d'utiliser la bande élastique et cette fois-ci de travailler, donc je bascule bien vers l'arrière, mais systématiquement et en même temps, je pousse dans ma bande élastique. Je pousse dans ma bande élastique. Et donc c'est une logique que je peux même travailler sur un squat profond jusqu'au squat jump. Donc je pousse systématiquement dans la bande jaune et je limite le mouvement d'adduction des genoux. Le mouvement d'adduction des genoux. Donc ça c'est pas bon. Et ça c'est bon. Dernière progression, le squat avec tirage. Donc pour le squat avec tirage, on va garder exactement les mêmes principes, à savoir bien basculer les fesses vers l'arrière, bien pousser les genoux vers l'extérieur, bien terminer l'extension sur le squat jump, donc chercher à bien pousser les hanches vers l'avant et une fois que je suis dans les airs, je vais tirer, donc tirer les coudes vers l'arrière et rapprocher mes omoplates. Donc je mets un peu de tension, suffisamment, je bascule vers l'arrière ici et je vais propulser, tirer, propulser, tirer, propulser, tirer, propulser, tirer, propulser, tirer. Et on relâche. Bien entendu, si vous n'êtes pas sûr du contrôle de vos genoux durant l'exécution du squat jump, vous pouvez une fois de plus rajouter la mini-bande autour des genoux pour reproduire le mouvement, donc de squat jump avec tirage, mais en poussant dans l'avant jaune. Et bien entendu, pour ceux qui vraiment se remettent au sport et pour qui les squat jump avec tirage sont déjà trop difficiles, vous pouvez bien entendu exécuter le mouvement, tout simplement en squat avec tirage. Donc la logique est la même, je bascule les fesses vers l'arrière, je pousse les genoux vers l'extérieur, et une fois l'extension des hanches finies, je tire mes coudes. Et on relâche. J'espère que ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à visiter le blog, et bien entendu si vous voulez aller plus loin dans ce type de travail entre poids de corps et bandes élastiques, à pratiquer chez soi, il y a les programmes MEP1 et MEP2. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.